Ils sont arrivés au niveau du rond-point. C'est vraiment très émouvant de vivre cela, de vivre cet événement en même temps que la population de loin là-bas. Madame Fifi Massouka a mis tous les moyens pour mobiliser la population pour réserver un accueil au président. Voilà, c'est le véhicule du chef de l'État. Attention, il y a un monsieur devant. Le chef de l'État patient. Vivez le cœur de la maman ! Exactement, on sait voir. Oui, oui, ça s'est arrêté. Oui, oui, oui. Je pense qu'ils sont en train de buisser quelques mots gentils au petit garçon qui n'a pas peur, il a affronté le portage présidentiel. C'est encouragé. C'est encouragé. C'est terrible. Les sportifs sont en train de faire le travail de la sécurité aux côtés. Le chef de la police, voilà, le chef de l'État, exactement le contact physique avec la population. La sécurité doit faire son travail pour protéger le premier citoyen. Voilà, on sait le voir. Il est sérin. Honorable, je vous sens agité. Honorable Moukounji, qu'est-ce que ça vous fait de voir le chef de l'État sur place finalement ? C'est vraiment la grande joie pour la population de Coloésie, en particulier, et celle de Lualaba en général, de recevoir pour la première fois le premier citoyen de la République. Je cite ici le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police. Vraiment une joie immense. Vous voyez, vous lisez vous-même sur les visages des gens, comment ils sont vraiment entousiasmés. Ça signifie que nous l'attendons de pied ferme. Nous étions ici depuis 6h du matin. Les gens sont arrivés à l'aéroport depuis 7h. Maintenant, il est presque 15h30. Mais nous sommes là. On peut même arriver à minuit. Nous, nous sommes là. Nous l'attendons à pied ferme, puisque c'est notre président. Nous l'aimons. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ici. C'est une preuve de l'amour que vous portez pour le chef de l'État. Il est serein, vous voyez, il communique à travers son visage. Le chef de l'État est accueilli par une population qui l'aime, par une population qu'on a du mal à contrôler maintenant. Les services de sécurité doivent faire leur travail. En fait, c'est un signe de porter le chef de l'État. C'est un signe de porter le chef de l'État, de porter sa vision. Félix Saint-Antoine Tchiseguedi est arrivé dans la ville de Colouzic, où il était attendu depuis deux semaines. Il y a des gens qui pensaient qu'il pouvait revoir son pouvoir, parce que vous savez, Félix Saint-Antoine Tchiseguedi revient d'un long périple en tant que président de l'Union africaine. La RDC est à la tête du continent africain, mais il ne se fatigue pas. Il vient honorer sa parole pour rencontrer la population qui l'attendait depuis plusieurs heures après Lou Gumbashi. Madame, Monsieur, le public est chauffé à blanc par les comédiens, les animateurs qui tiennent en haleine la population de l'Oualaba. Ici, tous les âges sont confondus. Il y a des enfants, il y a des femmes qui ont à leur côté leur bébé qui voulaient marquer l'histoire de notre pays pour rencontrer pour la première fois le président de la République, un contact physique. Et maintenant, l'attente, c'est d'écouter ses premiers mots, ses premières paroles, parce que c'est pour ça que ces personnes ont veillé, ces personnes se sont déplacées pour rencontrer le président de la République. Voilà, Félix-Antoine Tchiseguedi reçoit les ovations du public. C'est très apprécié le geste qu'il fait. Voilà comment le public est en train de répondre. Tout le monde voudrait monter sur le podium si c'était possible. Je voudrais monter pour les saluer. Remarquez l'enthousiasme, je ne sais pas quoi dire. Je vous assure que la population des collésiers attendait à pied ferme la présence du président de la République ici chez nous. Nous sommes ravis, nous sommes vraiment contents, nous sommes soulagés. Moi, je pense que des voyages comme ça ne soient pas le défi, nous l'attendions encore. Et nous avons voulu qu'on fasse avec lui-même une semaine. Parce que nous voulons lui parler. Nous voulons être à côté de lui. Nous voulons procéder de sa chaleur. Nous voulons être vraiment côte à côte, comme papa et ses enfants. Vraiment, vous voyez vous-même, vous lisez sur les visages de la population, il l'attendait à pied ferme. Nous, on a envie de vous remercier nos équipes ici sur place et puis à Kinshasa, le comité de gestion, Ernest Kabila et tout le reste, ainsi que notre ministre, Patrick Mouya, porte-parole du gouvernement, qui a tenu à ce que la NTMC arrive ici et puisse retransmettre en direct, en temps réel, cet événement important. C'est madame le gouverneur intérimé qui a introduit le chef de l'État. Je vous laisse l'écouter. Je vous laisse la chaleur et que tu ne prévu. C'est absinculable ? Là-je vous laissez sans que lalassen à la paise. Bref, je vous laissez sansitter. S'en 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 s'en, a la tête de grâce dont tu ne prévu et avoir fait appelée à la paise. Je t'en s'en 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 sarrant. Je n'a pas sur le monde. Je n'ai pas à aller. C'est l'homme dit. C'est l'homme dit. Sous-titrage ST' 501 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 Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501